en ligne. Mais sans détour, il aurait fallu et nous aurions pu aller plus loin. Suite à cet avis général, si vous me permettez, je souhaiterais faire quelques remarques plus personnelles. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », disait Albert Kani, une phrase bien connue, et c'est dommage, je crois, de ne pas viser de manière explicite le mal, l'ennemi, c'est-à-dire l'islam politique. Comparaison n'est pas raison, mais je rappellerai tout de même que bien avant que se développe en France une forte communauté musulmane, il existe dans ce pays une communauté juive depuis près de 2000 ans. Or, en deux millénaires, jamais, judaïsme et identité française, jamais, jamais judaïsme et république ne sont entrés en conflit. Pourquoi ? Parce que le judaïsme pose un principe premier, supérieur à tous les autres. « Dina des malchouta dina », la loi de ton pays est ta loi. Littéralement, la loi de l'État fait loi, elle prime sur la loi religieuse. C'est un principe fondamental mentionné à plusieurs reprises dans le Talmud, et ce n'est pas un vain mot. Il trouve une traduction chaque semaine dans l'office de Shabbat, dans toutes les synagogues de France, à travers la prière pour la République française. C'est plus qu'une question symbolique. J'ai la conviction que là est notre grand défi français. Oui, une majorité de Français musulmans sont des citoyens ordinaires, qui respectent les lois, qui ont droit de croire, droit de prier. Ils ont droit de pratiquer leur religion. Mais hélas, une minorité significative considère que la loi islamique, la charia, doit primer. Selon un sondage IFOP de novembre 2020, 57% des jeunes musulmans estiment que la charia doit primer. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un assaut systématique, hélas, contre nos idéaux républicains. Dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les communes, dans les écoles. C'est pourquoi, d'ailleurs, notre groupe a décidé d'étendre l'obligation de neutralité aux employés d'organismes de droits privés, participant directement ou indirectement aux services publics. Plus que le terrorisme djihadiste, qui est visible, hélas, l'islam politique est plus pernicieux, ronge nos fondements communs. L'islam politique est un phénomène multiforme qui en prête plusieurs visages et qui fait mal à l'islam. Il ne s'agit pas simplement d'idéologie. L'islam politique participe de cet ensauvagement de certains quartiers sur fond de haine de la France, de racisme anti-blanc, oui, de racisme anti-blanc, et comme toujours, hélas, d'antisémitisme, sur fond de détestation d'Israël. Notre avenir commun passe par la reconquête de ces territoires perdus de la République. Ce n'est pas un hasard si ce texte trouve sa source aussi dans cette tragédie si typiquement française qui fut le meurtre atroce, atroce de Samuel Paty. Qui peut l'oublier ici ? Ces dernières années, nous avons adopté une quinzaine de lois contre le terrorisme. J'ai moi-même participé à cinq commissions d'enquête. Le projet, madame la ministre, prévoit de réelles avancées, même si, à mon sens, je vous l'ai dit, parfois il reste un peu timide. Je ne doute pas de la détermination de votre gouvernement, du ministre de l'Intérieur, mais cette loi est peut-être notre dernière chance de nous doter d'une véritable république de combat, peut-être la dernière. Alors que le procès des attentats de janvier 2015 est achevé il y a quelques mois, il y a toujours, hélas, dans notre pays, des milliers qui se réclament plus couachis que Charlie. Quelle tristesse ! Quel échec ! Des jeunes qui sifflent la Marseillaise, qui refusent les minutes de silence et qui piétinent le drapeau français. Non, cette loi ne stigmatise personne. C'est ces irresponsables qui se stigmatisent eux-mêmes et qui font en sorte de stigmatiser leur religion. Et ils inversent. Ce qui est pire, c'est qu'ils inversent les rôles. Trop longtemps, trop longtemps, mes chers collègues, nous avons reculé devant l'islam politique qui avance inexorablement. La réponse doit être globale, efficace, et c'est ce que nous espérons de cette seconde lecture, puisqu'il me reste encore une minute trente. Peut-être que je voudrais évoquer le moment le plus difficile de ma vie. C'est ce jour où j'étais dans l'avion, j'étais assis à côté d'Eva Sandler, cette maman de 2012, qui avait perdu, sous ses yeux, ses deux enfants à bout portant, sa petite nièce, la petite Sarah Monsonégo et son mari. Et nous partions l'inhumé à Jérusalem. Alain Juppé était assis derrière moi et à un moment donné, elle a craqué. Elle a pleuré. Toute ma vie, je me souviendrai de ses regards. Toute ma vie, je me souviendrai de cet enterrement de petits corps. Et cette femme aujourd'hui n'est qu'amour. Elle ne est personne. Elle ne veut aucune vengeance. Et c'est une immense dignité. Mais c'est à ces gens-là que je veux penser. À ces victimes. À la famille de Samuel Paty. À la famille de ces enfants qui sont morts ce 14 juillet, qui gardaient un feu d'artifice et une merveillée sur la promenade des Anglais. De toutes origines, d'ailleurs. C'est à ça que je veux penser. À ces journalistes qui faisaient leur travail. À ces gens qui faisaient leur cours dans un supermarché. À ces policiers. Si cette loi, madame les ministres, permet d'éviter un seul attentat, un seul mort, une seule famille en deuil, alors elle aura atteint ses objectifs. C'est mon intime conviction. C'est pour ça que notre groupe votera sans moins de hésitation à cette loi. Je vous remercie de votre attention.